Je crois que pour casser la tristesse, vous allez être d'accord avec moi, il faut de facto se sentir heureux. Vous devez vous sentir plus heureux et heureuse dans votre quotidien. La plupart d'entre vous, je vais utiliser des mots très émotifs, mais vous passez des journées de cul. C'est des journées de cul sur le plan émotif, je suis désolé. C'est-à-dire que vous partez le matin en courant au travail, vous revenez le soir épuisé, et puis vous essayez d'attraper le métro, le transport en commun le plus rapide, le plus proche, fil d'attente, hiver, les virus, les machins, le travail, les conflits, les désaccords ou les inimitiés. Quand vous êtes là depuis longtemps dans une entreprise, il peut y avoir des inimitiés qui se créent, qui se soudent comme ça. Et finalement, on n'a pas des belles journées. Donc la première des choses, c'est qu'il faut trouver des astuces, je ne sais pas si vous me suivez, mais pour booster votre humeur, il va falloir trouver des astuces pour booster votre humeur. Alors, il y a plusieurs astuces pour faire ça. La première des choses, d'abord, elle est en termes de nutrition. Faites en sorte de mieux manger. Prenez soin de votre santé et la nutrition notamment. Donc, peut-être que ça ne vous parle pas, mais faites en sorte de mieux manger et travaillez, achetez des livres, renseignez-vous, formez-vous, rencontrez des médecins compétents ou des professionnels de la santé compétents, travaillez sur votre santé. Pourquoi ? Parce que la nourriture a un impact direct sur notamment ton énergie. Qu'est-ce qui consomme le plus d'énergie ? La digestion. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir de l'énergie ? C'est le manque d'oxygène. Qu'est-ce qui apporte de l'oxygène dans les cellules ? C'est les globules rouges. Oui, mais il y a un problème. Souvent, on mange mal. Donc, il y a une mauvaise oxygénation des globules rouges. Et ce qui fait que tu es fatigué, c'est le manque d'oxygène dans le corps. Et après, tu as évidemment la glycémie qui embarque. Ben oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a l'insuline qui prend le relais aussi, qui pète dans les compteurs. Et tout ça, vous devez l'apprendre. Pour ne pas reproduire les mêmes bêtises. Et dire finalement, je suis fatigué parce que je suis nul dans la vie. Mais toutes les fois où tu t'es auto-saboté, c'est parce que tu n'avais pas les connaissances. Parce que si tu savais pourquoi dans un instant, tu vas manquer d'énergie. Et parce que tu as appris à te connaître, tu sais que quand tu manques d'énergie, en plus tu vas t'auto-saboter. En plus, tu ne croiras pas en toi. Tu vas te dire, waouh, ce n'est pas une question de croire en moi. C'est une question de gestion numéro un de mon énergie. Et je te le souhaite d'apprendre à gérer ton énergie.